bon et ben bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau lundi des restes le premier de la de la rentrée 2022 donc ce lundi consacré à la télé psychologie autour du livre que concordonné lisa duc et benoît schneider alors lise est maîtresse de conférences alors à l'université de rouen mais elle est en train de changer alors elle précisera éventuellement elle est chargée de mission en cyber psychologie à la fédération française des psychologues et de psychologie la fspp elle est l'auteur chez erès de l'entretien clinique à distance paru en 2016 et elle dirige la collection cyberculture avec senti de la chocou benoît schneider est professeur émérite à l'université de l'université de l'orraine il a été élu président puis coprésident puis je sais plus qu'est ce qu'il est maintenant émérite de cette même fédération française des psychologues il a publié aussi un certain nombre de livres et notamment chez erès voilà donc je vous laisse à tous les deux la parole pour présenter ce livre voilà alors là la séance est prévue à peu près une demi heure 35 minutes de présentation du livre et après vous bien sûr vous allez pouvoir intervenir ou même vous intervenez entre temps c'est lise et benoît qui le diront voilà eh ben je vous laisse la parole merci marie françoise bonsoir à tous merci d'être présent à distance avec nous ce soir pour parler de de cet ouvrage alors c'est vrai que c'est un ouvrage qui propose un état des lieux des pratiques en télépsychologie que nous avons co-dirigé avec benoît et c'est aussi le sixième ouvrage de la collection cyberculture donc une collection qui grandit et j'en suis personnellement très heureuse donc je remercie beaucoup marie françoise et les éditions erès pour leur soutien depuis le début sur cette thématique un peu nouvelle de la cyber psychologie et effectivement comme comme tu l'as dit ça fait un peu la boucle cet ouvrage avec le premier livre qui était sorti en 2016 et qui était issu donc de mon travail de doctorat sur la visioconsultation donc vraiment un cadre de consultation à distance en vidéoconférence et c'est vrai que l'ouvrage actuel finalement il représente une évolution de cette thématique dans mon travail clinique et de recherche mais je dirais de manière plus générale en fait dans la société et dans les cadres professionnels dans lesquels évoluent les psychologues depuis 2016 beaucoup beaucoup de changements donc je pense que l'ouvrage arrive au bon moment c'est vrai que c'est un gros livre c'est un ouvrage collectif qui fait 19 chapitres donc je pense que ça aurait été un peu difficile pour moi de gérer ce travail tout seul et je remercie beaucoup benoît de son soutien de son expérience et puis voilà d'avoir fait en sorte qu'on puisse vraiment finir ce livre et sortir dans des délais corrects et bien sûr aussi je remercie la ffpp pour son soutien depuis des années sur la thématique de la cyber psychologie que ce soit benoît ou gladis mondiaire sa présidente actuelle donc un dernier merci ça sera pour stéphane bouchard qui est un collègue québécois avec lequel je travaille depuis plusieurs années et qui a aussi été très très aidant pour travailler cet ouvrage il a plusieurs chapitres un qu'il a écrit dedans donc voilà c'est un ouvrage qui a une vocation aussi un petit peu internationale on en parlera tout à l'heure alors pour introduire le propos de l'ouvrage quand même rappeler qu'effectivement nous sommes passés par une crise sanitaire mondiale qui a vraiment représenté un facteur majeur d'accélération des pratiques en télépsychologie donc ça ça a été vrai en amérique mais aussi en europe et aussi en france donc ce qu'on a constaté c'est une généralisation finalement de ces pratiques à distance des psychologues pour permettre le maintien d'un lien ou d'une écoute dans un contexte qui était particulièrement anxiogène on pense notamment au confinement et c'est là qu'on a vu un peu toute l'utilité finalement un de ces nouveaux cadres même si effectivement ça a un peu bousculé les pratiques habituelles des psychologues alors ce qu'on constate quand même malgré toutes ces nouveautés c'est qu'il existait avant le co vide des références théoriques méthodologiques scientifiques à la télépsychologie et donc le but finalement de cet ouvrage c'était aussi de les rassembler et de pouvoir proposer aux professionnels des repères pour construire leur cadre d'écoute donc je vais laisser benoît parler un de la ffpp et du travail que nous avons fait au sein de la fédération en télépsychologie merci lise merci à chacun chacune d'entre vous d'être présent pour ces journées et donc marie-françoise l'a rappelé tout à l'heure effectivement j'ai exercé et j'exerce en fait en réalité toujours très présent et actif au sein de la ffpp et c'est pas simplement pour rappeler le parcours c'est pour dire qu'on est encore dans des points d'actualité on y reviendra dans la discussion sur ces questions qui bougent à toute allure mais peut-être un tout petit coup d'oeil en arrière un souvenir que j'ai c'est dans les entretiens de la psychologie que la ffpp organise il ya maintenant six ou sept ans on avait fait un premier symposium sur ces questions qui étaient encore marginales il y avait yann leroux il y avait aussi c'est cyril le jantel qui était à l'époque à la cool à la cncdp la commission nationale de déontologie des psychologues avait fait un premier travail sur ces questions on était vraiment dans une amorce et dans le journal des psychologues on doit même là il ya quatre cinq ans il ya un dossier qui sort et j'y fais une sorte de papier de conclusion en disant dedans c'est la conclusion il faut absolument que les psychologues se saisissent de ces questions mais c'était vraiment sentir que c'était des questions en émergence pour que ça puisse s'activer dans la réflexion faut aussi des opportunités avec des gens très actifs dans le domaine et en réalité c'est un peu la rencontre que j'ai pu avoir avec lise qui était déjà très engagée qu'on faire son premier ouvrage c'est rs sur ces questions qui est encore très peu traité et c'est de cette rencontre qui est venue l'idée de de démarrer ces questions au sein de la ffpp alors je dirais sur deux plans lise l'a rappelé c'est à ce moment là qu'on crée une sorte de chargé de mission un poste qui est en lien avec l'efpa c'est la fédération européenne des organisations de psychologues et donc d'autres pays étaient plus avancés que nous et lise dans ce cadre a l'occasion de renforcer les liens qu'elle avait déjà établi et nourrir des expériences transversales puis en même temps on décide bien évidemment sur ces questions plus largement de cyber psychologie de faire un colloque en 2021 on avait fixé une date et bing le premier confinement est arrivé l'idée qu'on avait à ce moment là c'est d'avoir une approche plus globale de la cyber psychologie et il y avait une journée thématisée sur la téléconsultation on doit reporter tout ça mais on y reviendra là encore le covid arrivant et toutes ces questions émergent et s'amplifient à toute allure et donc on décide de recommencer une opération mais cette fois-ci délibérément de la centrée sur la question très spécifique de la téléconsultation c'est donc le colloque qu'on a fait là en 2021 en deux journées séparées et un colloque à distance et c'est donc on va y revenir en gros ce ce socle cet appui-là qui autour des interventions du colloque qui nous ont permis de construire en enrichissant l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui voilà donc on reviendra sur ces questions peut-être que lise peut poursuivre là avec le premier bout de charpentage de l'ouvrage quelques illustrations des thématiques qu'on aborde oui alors je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que effectivement c'est quand même une une réunion interactive donc si certains d'entre vous ont des questions pendant que nous intervenons vous pouvez tout à fait lever la main avec zoom et écrire dans le chat vos questions de manière à ce qu'on puisse essayer d'y répondre le plus rapidement possible donc pour en venir à la structuration de cet ouvrage il a été construit en quatre grandes parties et la première partie en fait est une partie un petit peu théorique qui propose un bilan actualisé des recherches et des concepts en télé psychologie donc avec des contributions internationales puisque les recherches ont démarré plus tôt en amérique du nord il ya une vingtaine d'années dans ce domaine et des recherches qu'on a aussi fait en europe donc dans cette partie on trouve dans une grande revue de littérature on trouve aussi des concepts un petit peu nouveau comme celui de téléprésence par exemple qui est exploré de différentes manières puisque c'est un concept utilisé par exemple par mon collègue québécois professeur bouchard donc avec une approche plutôt cognitivo comportementale des échelles pour la mesurer etc mais c'est aussi un concept qu'on a beaucoup travaillé avec sylvain missonnier dans une autre approche un qui est beaucoup plus psychanalytique donc effectivement je pense qu'il ya il ya beaucoup de nouveaux nouveaux cadres à poser comme je disais tout à l'heure et donc peut-être des concepts aussi à affiner des concepts qui manquent comme j'ai parlé de la télé présence et aussi la notion d'acceptation de ces technologies dans le cadre et la familiarité des professionnels avec tel ou tel outil qui vient se poser tout de suite quant au fait de la télé psychologie donc on trouve dans la première partie voilà un petit répertoire de ces notions avec des approches épistémologiques différentes je te laisse poursuivre benoît d'accord donc il ya une deuxième partie qui est consacrée à une série de d'approches de terrain je dirais alors on a là un champ très diversifié parce que ça montre bien au moment où ces questions émergent il ya bien d'une part s'il fallait scinder de façon un peu schématique les approches des approches commises avec des approches de chercheurs qui essaient de produire des concepts puis mettre en place des dispositifs précis qui évaluent des interventions thérapeutiques mais par ailleurs il ya des tas de réseaux professionnels qui sont déjà en route et qui expérimentent des modèles différents des pratiques qui s'appuient sur cette téléconsultation donc dans les exemples par exemple problématique spécifique avec drefsky c'est les les gens qui travaillent avec des sujets des personnes expatriées comme on peut travailler à distance quand on est à quelques milliers de kilomètres dans le champ de l'humanitaire aussi avec l'association de toulouse des gens qui interviennent de très longue date où ils font intervenir sur des situations de crise ou là aussi il faut mobiliser des dispositifs technologiques spécifiques pour répondre à des situations très très particulières ou bien encore on l'a pas en téléconsultation mais en téléphone ou en chat tels que les dispositifs émergés avec fils santé jeunes alors ça c'est tous des exemples pour montrer comment on a une sorte de background d'expérience qui sont faits des travaux qui je veux dire met en oeuvre des pratiques de praticiens avec les difficultés que ça rencontre je prendrais un autre petit exemple c'est au cours de la crise souvent quand on a on imagine les pratiques la première intuition qu'on en a c'est le thérapeute dans son bureau comment il se dépatouille de ça mais les uns les autres il y a beaucoup de psychologues parmi vous l'autre face indépendamment de la situation réelle des thérapeutes qui étaient obligés de s'adapter avec des outils qu'est ce qu'on choisit comment on s'y prend c'est les gens qui sont en institution comment tout d'un coup ces institutions qui fermaient couvrait ou pas partiellement qui recevait plus les patients comment on peut non seulement adapter des éléments technologiques mais aussi comment on fait des choix et comment on travaille ça en équipe c'est loin d'être évident d'avoir des dynamiques organisationnelles qui permettent de prendre en compte ces pratiques il ya aussi des petits champs on a ils n'étaient pas au colloque mais ils ont développé dans le champ de la neuropsychologie il ya un réseau aloïs qui travaille de longue date pour des bilans ça c'est intéressant parce qu'il ya à la fois ils s'intéressent à des questions de déserts médicaux en france avec des régions très isolées faire un bilan mémoire quand on est dans des régions à géographie compliquée mais aussi avec l'étranger donc là des expériences dans le champ spécifique de la neuropsychologie un puis a aussi le serge tisseron qui évoque là aussi la culture qu'il a accumulé ou bien d'ana castro qui évoque la question de l'analyse des pratiques professionnelles est ce que ce type de modèle là pratique il est jouable accessible à quelles conditions dans quel contexte en termes de thématiques spécifiques mais approchés à travers une modalité technique nouvelle voilà donc c'est ça qu'on a essayé de réunir une série d'exemples il pourrait encore plus nombreux je les ai pas tous cités mais c'est intéressant de voir comment il ya tout un enrichissement progressif qui se met en place et qui va petit à petit nourrir nos expériences qui posaient à la fois les problèmes techniques déontologiques on va y revenir tout à l'heure alors la troisième partie de l'ouvrage ouvre un petit peu les frontières je dirais pour aller voir au niveau international les cadres qui ont été produits par certaines organisations notamment donc en europe et cette partie propose aussi des résultats très récents qui sont ceux en fait de l'enquête issue de l'enquête réalisée par le groupe e-santé de l'efpa donc pendant le premier confinement c'est vrai que cette enquête est quand même important puisque nous avons eu 8000 professionnels qui ont répondu sur l'évolution de leur pratique dans 13 pays européens donc on a pu vraiment en tirer des leçons je dirais sur ces sur ces évolutions de pratiques et c'est vrai que au niveau des cadres on n'oublie pas qu'il y a quand même dans l'association de psychologie américaine des recommandations officielles qui existent depuis maintenant presque dix ans depuis 2013 donc la question finalement qui est soulevée par cette troisième partie c'est 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 un petit peu bon comment on s'organise finalement en france c'est un ouvrage français en français donc même s'il s'adresse aux francophones au sens large on a essayé quand même voilà de ramener un petit peu la problématique sur le territoire français et de faire le lien avec toutes les initiatives notamment de la ffpp pendant pendant la pandémie donc il ya une partie faites cette partie introduit finalement la question de la régulation des pratiques donc avec aussi voilà tous les aspects éthiques et déontologiques mais là je vais laisser benoît vous expliquer un petit peu cette cet aspect là qui est quand même essentiel oui deux trois mots là dessus après on les reprendra sûrement en discussion effectivement tout à l'heure j'ai fait une allusion à cyril le gentel aux questions déontologiques qui se posaient à l'analyse du code puis on voit bien qu'on a peu de support en réalité qui avait approfondi ces questions au plan national et même vous l'avez sûrement vu pour les psychologues qui sont parmi vous la dernière version du celle qui a été actualisée en 2021 du code de déontologie elle est restée très très limitée alors même qu'on avait des attentes sur ce plan on n'a pas en ce qui me concerne j'étais dedans dans les discussions de rédaction on n'a pas réussi à faire passer plus parce que c'est plus c'est compliqué mais on a quand même un champ de réflexion qui s'ouvre on y reviendra tout à l'heure mais en tout cas pendant le pendant le covid dans la mesure où beaucoup de praticiens se trouvaient confrontés à ces questions on a essayé de trouver des premiers bouts de réponse partielle donc on a mis en route là avec la ffpp on a oeuvré à ce moment là avec le syndicat national des psychologues pour élaborer une charte une charte de fonctionnement donc on a été puisés sur ce qui existait déjà ailleurs on a mis au point une sorte de protocole et l'idée de charte ça visait en réalité deux partenaires d'une part les psychologues eux mêmes qui étaient qui souhaitaient s'approprier ce type d'outils et s'y référer et puis les plateformes qui se mettaient en place il y en a qui existaient d'autres se sont transformés se sont adaptés il y a des choses qui se sont créées il s'agissait de ce point de vue là de donner une sorte de cadre minimum du point de vue de règles de fonctionnement donc on avait un dossier qui a été largement alimenté en particulier par lise et sur cette base là donc on a essayé de faire un document synthétique on le retrouve en annexe alors ça a démarré avec ça après il ne repose que sur la bonne volonté des opérateurs à la fois les dispositifs techniques et puis des psychologues qui s'y réfèrent mais c'est pour montrer aussi que ce mode de régulation il est nécessaire il doit rentrer en ligne en compte et on voit bien et vous avez vu peut-être qu'on y reviendra aussi combien toutes ces plateformes qui existent il ya eu beaucoup de débats sur Doctolibs et l'an dernier pour des raisons diverses toutes ces évolutions impliquent quand même qu'on qu'on essaie en commun de d'élaborer des cadres au moins des cadres normatifs internes à la profession même s'ils n'ont pas encore sont pas prêts du côté de la réglementation et peut-être que c'est trop tôt pour le faire on y reviendra voilà mais en tout cas on essaie de promouvoir des approches qui posent ces questions déontologiques de façon très très importante puisque les problèmes déontologiques de qualité de l'échange de protection des données sont tout autant de de modalités d'échange avec les patients sont tout autant de dimensions tout à fait importantes alors je j'hésite un petit peu sur notre ordre mais dans la dernière partie on revient donc sur le il ya au niveau de l'EFPA avec le groupe de l'IS il y a eu un groupe qui a travaillé sur l'élaboration de de règles qui en existe aussi au plan international donc sont en train d'être progressivement adoptés mis en place et diffusés dans la communauté après il s'agit de les mettre en oeuvre au quotidien ce qui ce qui demande encore du temps mais au moins déjà de les faire connaître c'est tout à fait important voilà oui alors peut-être pour arriver aussi sur la conclusion de cet ouvrage puisqu'on a décrit les quatre grandes parties bon ce qu'on peut retenir c'est quand même que effectivement il ya déjà en france quelques ouvrages qui traitent de cyber psychologie il y en a assez peu qui 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 réunissent en fait l'ensemble des données qu'on a présenté ici tout simplement parce que ce sont des données déjà assez récentes et des données qui cherchent à rassembler en fait comme disait tout à l'heure plusieurs écoles plusieurs approches pour faire le bilan finalement de ce qu'on sait sur ces nouvelles pratiques alors effectivement la question de la formation et au coeur même finalement de la production de cet ouvrage puisque il s'adresse aux professionnels mais s'adresse aussi aux étudiants et il s'adresse aux psychologues mais il s'adresse aussi aux soignants je dirais voire même enfin aux travailleurs sociaux aux personnes qui sont vraiment dans l'aide et dans le soin alors c'est vrai que bon on a travaillé avec des collègues étrangers qui nous ont fait part de leur intérêt aussi pour justement ce livre en déplorant qu'ils soient qu'eux en français mais on espère qu'il y aura d'autres initiatives un petit peu partout pour justement ben nourrir finalement les cadres de ces pratiques et je dirais lutter contre l'isolement des professionnels face à l'usage de ces technologies parce que pendant le covid on a on a beaucoup entendu des professionnels un petit peu perdu isolé avec des pratiques très différentes même dans une même institution donc c'est vraiment important à un moment donné de pouvoir un petit peu se référer à des recommandations pas de règlement par plutôt de recommandations voilà donc finir peut-être par vous dire qu'il y a des formations émergentes aussi un dans ces thématiques qui arrivent il ya des enseignements qui sont intégrés on a discuté tout à l'heure à des masters par exemple en psychologie qui existe déjà puis il ya des nouveaux masters qui arrivent notamment là moi je vais m'occuper d'un master erasmus sur la cyberpsychologie qui démarre cette année donc l'ouvrage a aussi cette vocation d'être un guide à manuel de formation je crois que j'en pointerai deux petits en conclusion c'est vrai qu'on a fait un ouvrage en priorité à destination des psychologues de sans doute mais d'une part comme je mentionnais tout à l'heure pour exemple que il y avait des pratiques au sein de services et bien évidemment il ya tout un nombre les services des institutions de soins ou dans le médico-social les gens travaillent en équipe donc on est loin d'être la seule profession qui soit il ya des spécificités mais il ya aussi des éléments partagés donc je crois qu'il ya vraiment dans les éléments qu'on n'a pas des outils de réflexion qui peuvent largement et d'être partagé avec d'autres mais c'est comme le c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi qu'on a là une littérature très dispersée pas forcément facile d'accès comme c'est des articles étrangers les praticiens de terrain c'est des données loin d'être visibles c'est aussi l'opportunité que cet ouvrage et on l'a vu moi j'étais surpris de voir par exemple deux champs de recherche ou profession enfin c'est assez proche à des contacts avec bien évidemment des psychiatres mais dans le cadre de la télémédecine il ya des choses il ya un corpus fort aussi qui émerge mais c'est là des pratiques relativement proches et des champs d'interrogation ou des recouvrements et des proximités d'autres types de contacts on s'aperçoit que je pense par exemple à des sociologues de la santé qu'on a découvert en quelque sorte il y en a plusieurs qui travaillent ces questions depuis un certain temps et on méconnaissait leurs travaux et eux méconnaissent les nôtres et là c'est aussi l'occasion avec cet ouvrage de croiser des champs d'approche qui viennent nourrir les questions qu'on rencontre voilà donc c'est vraiment un domaine tout à fait passionnant qui est en train de se construire à toute allure je repensais ça sur les pratiques lisa mentionné les enquêtes bien sûr on en a fourni dedans mais en réalité si vous regardez vous verrez que c'est beaucoup d'enquêtes à chaud au moment où on est dans le kovid au moment où se transforme donc on interroge les gens sur leurs pratiques mais près presque dire que quand ils ont démarré le kovid ils savaient encore pas ce que serait leur pratique un an après donc comment les choses vont évoluer comment elles vont se stabiliser ça on va le découvrir petit à petit vraiment c'est un univers en marche alors je vois qu'il y a une petite question dans le tchat puisque nous on a on a fini de présenter donc on va peut-être passer à la discussion et ça tombe bien donc je vais lire la question de de marion grandière le document de recommandation de l'efpa a-t-il été validé et publié et le lien sur le site éthique fpa ah oui oui tout à fait vous avez bien raison alors je vais répondre si tu permets benoît tu pourras compléter le document de recommandation du groupe il santé de l'efpa a été publié oui tout à fait on en a publié deux dans des revues américaines donc je peux je vais vous chercher les références que je vous mettrai dans le tchat là ce sont des articles après il ya un autre texte qui a été travaillé par le comité éthique de l'efpa sur les pratiques digitales des psychologues et effectivement ce texte là n'est pas encore publié sur le site de l'efpa il a pourtant été validé et d'ailleurs moi j'ai eu la chance de contribuer à ce document avec tom vendel qui est la personne qui s'occupe du groupe e santé on a intégré finalement le groupe éthique pour travailler spécifiquement ce document là mais malheureusement il n'est pas accessible sur le site de l'efpa alors quand même on peut vous dire qu'on a un petit peu utilisé ce document pour le chapitre qui est dans l'ouvrage on a travaillé avec fredi lang qui s'occupe du comité éthique à l'efpa et on espère qu'il sera très très vite sur sur le site mais pour l'instant il n'y est pas je te laisse peut-être compléter le temps que je cherche les références oui en bas du coup ça permet de te donner une petite anecdote qui apparaît pas directement dans l'ouvrage que je pense aussi à marie françoise quand on est en train de le rédiger d'essayer de le finir avec des délais annoncés on n'a pas arrêté de piétiner avec lise parce que le chapitre était prêt on espérait pouvoir écrire et dire dedans c'est adopté par l'efpa et puis on a dû faire avec et négocier avec fredi lang qui est donc le psychologue allemand qui est responsable du comité éthique pour malgré tout publier le texte bien qu'il n'y ait pas cette validation définitive on était dans un jeu de course poursuite voilà mais finalement ça va venir quoi mais c'est pas il n'y a pas une validation définitive officielle j'attire juste l'attention d'ailleurs sur un petit point dans les considérations que vous retrouverez dedans c'est intéressant dans les recommandations il ya celles qui visent les psychologues mais aussi les services puis aussi par exemple des indications qui visent les opérateurs de services ceux qui gèrent les plateformes donc des indications qui les concernent eux qui sont pas directement donc psychologues de façon directe mais combien les différentes interfaces qui construisent ces dispositifs sont engagés globalement dans ces considérations des ontologiques liste à couper ton micro oui voilà je suis là j'étais en train de chercher les références en fait je ne sais pas pourquoi la page je ne s'ouvre pas ah oui oui voilà vous voyez sur research gate alors il y a ce texte là qui date de 2020 on a voilà des recommandations mais large pour les pratiques digitales des psychologues donc là on évoque différentes choses pas que la télé psychologie un dans ce texte là on parle de aussi de réalité virtuelle par exemple l'utilisation de capteurs pour mesurer le comportement voilà donc c'est un texte assez large celui là et il ya un texte plus récent sur des recommandations en télé psychothérapie donc ça c'est un texte aussi qu'on avait écrit mais qui est en fait une espèce de livre blanc quoi c'était bien avant le covid enfin bien avant un petit peu avant covid en 2020 également on avait vraiment fait un focus plus sur la télé psychologie et celui ci est disponible d'ailleurs sur le site de l'efpa je crois dans le dans la partie qui concerne le groupe e santé d'ailleurs vous avez pas mal de documents que vous pouvez récupérer aussi sur le site de l'efpa et on avait fait un dossier aussi d'ailleurs sur le site de la ffpp sur la télé psychologie je sais pas s'il est toujours accessible parce qu'il y avait pas mal de choses dedans normalement il faut que je vérifie donc voilà dans les choses un peu plus récentes on a aussi tous les articles qui sont issus de l'enquête européenne qui ont été publiés beaucoup en anglais quand même donc là c'est intéressant parce qu'on a des données récentes et puis qui ont été prises vraiment au moment où les tout le monde s'est retrouvé confiné quoi donc je veux dire et comme disait benoît bon c'était un peu une photographie à un instant t finalement de la pratique ce serait vraiment intéressant de faire peut-être même la même enquête voyez à un an d'intervalle à chaque fois pour voir l'évolution mais effectivement il ya deux ou trois papiers qui sont sortis déjà sur cette enquête je vais vous en mettre quelques-uns mais nous on a fait un chapitre d'ailleurs dans l'ouvrage avec des données de cette enquête mais on a isolé les données pour la france donc on a vraiment essayé d'analyser voilà la partie française des données et on avait énormément de données italiennes dans cette enquête là puisque l'italie avait été confiné un mois avant avant tout le monde en fait et du coup ils ont répondu massivement donc on a rééquilibré aussi un petit peu les résultats pour avoir quelque chose de représentatif pour la france mais ça c'est dans l'ouvrage par contre le pub med là que j'ai mis dans le tchat c'est un article en anglais donc pour l'enquête globale avec des chiffres de l'enquête globale alors je sais pas si vous avez d'autres questions peut-être ou des témoignages oui je crois qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir bonjour mais bonjour la même personne marie grandière en fait je fais partie du réseau psy expat qui est un réseau psychologue français à l'étranger qui était fondée par les délais de lefebvre qui vitra pas je travaille en allemagne elle aussi est en fait ce réseau psy expat on a des petits groupes de travail et entre autres on a je suis dans un petit groupe de travail on se penche sur la question du travail en ligne puisque en tant qu'expat évidemment moi j'ai deux tiers de ma pratique en ligne depuis le covid en tout cas et donc c'est vrai que ben voilà le livre on l'a acheté on se partage la lecture pour pouvoir justement essayer de trouver un petit peu des repères finalement pour on se rend compte qu'on n'est pas forcément dans la légalité Freddy Lang que j'avais contacté puisque je suis en allemagne justement m'avait dit mais ce qui s'applique en europe c'est la loi du pays dans laquelle la personne se trouve et donc c'est vrai que c'est très compliqué nous on n'est pas juste dans la télé psychologie la télé psychologie au travers des frontières en fait et donc c'est vrai qu'on manque vraiment beaucoup de repères finalement que ce soit en direct que ce soit au travers des plateformes on a tous envie d'être dans la légalité mais pour l'instant c'est pas très clair ce que c'est la légalité finalement voilà donc donc c'est vrai que voilà on est très impatient de lire le livre tout et puis d'essayer d'y trouver un petit peu des repères pour pouvoir travailler un peu plus correctement et un peu plus dans la sécurité pour tout le monde que ce soit sur le plan légal ou juste sur le plan déontologique voilà petit merci pour votre intervention je vais répondre en deux mots je laisserai la parole à benoît parce qu'il ya des points importants que vous soulevez là c'est vrai que par rapport à cette question de la légalité qui rejoint complètement la question de la déontologie psychologue et puis du soignant général on n'a on n'a pas vraiment aujourd'hui de cadre pour la télé psychologie en revanche depuis 2010 il ya un décret en france sur la télémédecine qui encadre notamment la circulation des données de santé alors c'est vrai que nous en tant que psychologue on avait un statut particulier aussi puisque d'ailleurs encore aujourd'hui on n'est pas encore professionnel de santé donc est ce que nos données finalement rentrait vraiment dans ce cadre là bon c'était pas évident mais depuis il ya eu le rgpd aussi un qui a vraiment spécifié certaines choses par rapport à la confidentialité des données personnelles et notamment les données de santé donc les recommandations en gros du rgpd on peut les intégrer directement pour notre pratique puisqu'elles sont vrais je dirais pour pour tout le monde sauf que nous comme nous traitons des données confidentielles à caractère de santé il ya un aspect qui est peut-être un peu nouveau qui est celui finalement du circuit de la donnée de santé et de son hébergement et il faut savoir qu'en france et en europe aujourd'hui on a une énorme qui s'appelle la norme hds donc je mets ici dans le chat ça veut dire hébergeur de données de santé alors là on est vraiment au niveau technique un n'est pas dans le cadre je dirais professionnel et méthodologique du psychologue mais pour faire référence à la loi d'après la loi française et en europe aussi dès qu'on dès qu'on stock en fait un stocker c'est quoi ça peut être un mail ça peut être une vidéo dès qu'on dès qu'on échange des données à caractère confidentiel et de santé en tant que professionnel nous sommes censés utiliser des plateformes qui respectent cette labellisation hds c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de plateformes de téléconsultation type doctolib par exemple mais voilà il y en a beaucoup d'autres parce que c'est obligatoire en fait donc je pense que pour les psychologues l'idée c'est vraiment de partir de l'existant qui est plutôt du côté de la médecine et d'essayer progressivement voilà d'adapter à notre profession le cadre finalement dont on a besoin mais sur cette règle là enfin ces deux points rgpd et du coup serveur hds c'est vrai pour tout le monde quoi peut-être pour compléter fin les réponses définitives vous ne les aurez pas parce que la législation reste encore floue je renvoie mais c'est avant les choses ne sont abordés globalement chapitre que je fais sur ces questions de régulation réglementation il ya tout un champ de la télémédecine qui demande à être travaillé approprié et on est bien enfin on est dans une sorte de flou c'est qu'au niveau de la fpp on a souvent il ya eu dans l'année toute une série de mails de psychologues étrangers qui interrogeaient sur leur capacité à suivre des patients qui résident en france comment était-il tenu comment quelle règle devait-il appliquer on était quand même dans une certaine incertitude en disant que là une bonne partie de la réglementation repose en réalité sur leur responsabilité de psychologues dans leur pays ou dans leur état d'origine mais si ça reste des demandes ponctuelles une question qu'on connaît bien et qui montre que le il ya la situation des expatriés que vous avez abordé je pense à un autre plan parce que j'ai l'occasion par ailleurs de diriger la commission nationale qui évalue les diplômes étrangers pour les personnes qui souhaitent travailler en france alors on pourrait penser que c'est marginal mais non en particulier à nos collègues belges alors ce qui veut dire non seulement qu'il ya des psychologues qui traversent mais qu'en réalité quand on prend de jeunes plus anciens psychologues mais qui travaillent en france ou en belgique ou en suisse ou en france mais qui sont frontaliers en réalité on sait très bien qu'ils partagent des clientèles dans des pays différents et que là de façon assez massive face et intensive sur leur pratique de travail on est dans des jeux de confluents de réglementation qui sont loin d'être stabilisés pardonnez moi c'est pas pour faire de la rta je peux pas faire ça de façon trop massive mais pour montrer que ces questions sont pointues la lise a parlé de la rgpd on vient alors bien évidemment c'est des dossiers qui sont faits pour les adhérents on a voilà on a mis en place une sorte de on peut retrouver la mort sur le site on vient de sortir un document qui traite de ces questions pour les libéraux du rgpd toutes les questions que ça pose du point de vue de l'application quotidien donc c'est vraiment des questions là aussi très très actuelles et c'est effectivement important que les psychologues puissent puissent s'en saisir mais moi je trouve intéressant peut-être qu'on peut rééchanger là dessus parce que il n'y a pas enfin il faut vraiment les travailler s'approprier là ces questions avec le champ de la télémédecine j'allais évoquer vous l'avez sûrement peut-être vu parce que c'est aussi une des sphères là qui me m'occupe beaucoup on était dans le champ de la négociation ça a suscité bien des débats au plan national et nul doute que beaucoup parmi vous seront sentis concernés par diverses voies sur la question du dispositif mon psy vous l'avez vu alors simplement pour rappeler que quelque soit ce qu'on en pense qu'on y adhère ou pas peu importe et c'est la première fois ici qu'on est rentré dans une définition réglementaire des prises en charge à distance du fait d'un financement par l'état il y a des règles qui ont été précisés qui indiquent les conditions dans lesquelles ces prises en charge peuvent se faire lorsqu'elles relèvent de ce financement par l'état avec au delà du nombre de séances là qui est visé par le décret de façon plus générale sur cette facette très particulière il y a donc la possibilité de faire des prises en charge à distance mais les conditions qui sont posées c'est qu'il y a un premier contact en face à face voilà qu'un certain nombre d'outils sont soit prévu et d'ailleurs le décret prévoit pour l'encadrement déontologique on est renvoyé aux règles qui sont proposés par la profession voyez donc règles qui sont encore à l'habile puisqu'il y a peu de choses dans le code de déontologie mais il ya ces règles de l'efpa dont la ffpp présente donc on voit bien que l'état lui-même s'appuie sur les professions sur la base de données qui n'ont encore pas de fondement légal donc ça souligne une fois de plus l'importance de la progression sur ce plan et à nouveau je l'ai dit tout à l'heure en introduction ça doit d'abord et pendant un temps des réflexions et du travail au sein d'organisation faut pas forcément foncer trop vite pour légiférer parce que il faut maîtriser un peu les choses au plan technique examiner toutes les questions qu'elle soulève avant de fixer les bonnes règles en tout cas il ya là des enjeux qui sont tout à fait tout à fait important et tout à fait massif vous retrouvez je n'ai plus le numéro mais dans le décret qu'en cas de le dispositif mom si vous retrouvez le petit article le décret du 17 février si je me l'étais noté tout à l'heure c'est l'article 162 8 vous trouvez les cinq cylindres qui concerne les pratiques à distance alors il y avait manuel qui avait levé la main tout à l'heure oui oui bonsoir donc je suis emmanuelle volacroix moi je suis formateur et facilitateur et superviseur en emdr et je donne une formation justement sur comment faire de l'emdr à distance parce que c'est une question qui qui s'est posée je suis ravie de savoir que votre c'est de mes collègues qui m'ont envoyé ce que vous avez sorti donc parce que quand j'ai commencé à chercher de l'info j'ai pas trouvé grand chose je suis aussi en chargé cours à l'école de psychologue praticien et à l'université de lorraine et c'est vrai que c'est des questions que nous posent les étudiants ce qui est assez comique c'est que moi j'étais tout à fait contre ça et que je me retrouve à donner une formation là dessus parce que comme tous mes collègues j'ai pas eu choix au moment du confinement que je choisis je travaille avec des patients extrêmement fragiles et que du coup la question se pose aussi effectivement au niveau légal donc nous on donne beaucoup de enfin moi je donne beaucoup d'informations autour d'avoir des numéros de secours des choses comme ça mais la question effectivement qui revient toujours dans mes formations et auxquelles j'ai pas su répondre jusque là c'est c'est le cadre légal alors vous y avez répondu en partie tous les deux j'entends bien que en gros il existe sans exister moi je travaille aussi avec des étrangers donc moi je suis dans l'autre sens c'est à dire je travaille des gens qui sont soit des dans l'humanitaire soit aux états unis parce que voilà parce que c'est la vie fait que et c'est vrai que j'avais appelé mon assurance pour dire qu'est ce que je peux faire en tant que psychologue en tant que psychothérapeute donc j'ai une assurance en plus mais je sais pas ce que ça couvre vraiment en fait mais qui m'autorise à faire de la téléconsultation enfin voilà je partage l'info si des collègues en ont besoin mais moi j'ai contacté mon assurance pro et j'ai j'ai payé un truc en plus au cas où je me demandais parce que c'est une question que je me suis posée vu que vous est-ce que vous savez où on peut trouver parce que ça ça m'intéresse pour moi aussi quels sont les serveurs hds où est-ce qu'on peut trouver cette information vous savez où on peut trouver savoir qui fait quoi enfin à part les doctolib et autres oui oui alors les serveurs hds donc c'est c'est une norme hds c'est une norme comme 4g après chaque plateforme s'équipe avec les serveurs qu'elle choisit mais elle est obligée de dire par contre donc c'est vraiment dans les cgu dans les conditions générales d'utilisation d'un site ou d'une plateforme que vous pouvez trouver finalement le type de serveurs qui vous utilise donc vous savez par exemple parce que pardon oui pardon vous savez si zoom par exemple est concerné ou pas ah non non zoom mais pas hds du tout alors après vous avez un zoom santé qui l'est du coup qui est beaucoup plus cher mais il faut quand même lire les conditions générales d'utilisation parce que par exemple on avait remarqué à l'époque où on travaillait sur la charte que doctolib par exemple avait un serveur hds pour les visio mais pas pour les agendas c'est à dire que les données d'agenda voilà n'étaient pas protégés et c'est quand même des données assez identifiantes donc ces données peuvent même parfois être revendues faut être très attentif à ce genre de choses parce que les plateformes sont pas forcément le fait par les professionnels de la psychologie bien sûr voilà bah c'était pas fait pour au départ c'est ça c'est à dire que au départ on faisait on était quand même très peu nombreux à part les expats effectivement à travailler en visio donc tout à fait donc c'est vrai que ben aujourd'hui voilà on alors doctolib a beaucoup démarché les psychologues du temps de du confinement depuis qu'il continue continue à nous harcèler c'est du harcèlement il y en a d'autres je dirais il y en a d'autres et alors il faut être vigilant aussi au fait que les données soient hébergées en europe parce que même s'il n'y a pas de cadre sur est-ce qu'on peut pratiquer avec quelqu'un qui est loin et finalement loin ça veut dire quoi est ce que voyez benoît parlait de la belgique tout à l'heure bon la question qui se pose et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec stéphane bouchard par rapport au canada et aux provinces en fait du canada aux différentes provinces l'ordre des psychologues du québec par exemple ne prévoit pas qu'un psychologue qui exerce dans un une province puisse consulter avec un patient qui soit dans une autre province pourquoi parce qu'en termes d'intervention d'urgence notamment on est quand même extrêmement limité pour pouvoir récupérer une patience si par exemple qu'on donne tout le temps c'est la menace suicidaire c'est vrai que voilà quand on n'est plus on est loin on va dire plus c'est difficile de d'intervenir c'est possible malgré tout c'est pas impossible mais c'est quelque chose à vraiment voilà réfléchir en amont que le professionnel doit prévoir comme vous l'expliquez tout à l'heure par rapport au numéro d'urgence que vous pouvez donner donc voilà il faut faire attention je dirais bon à ce genre de choses qui sont quand même en termes de responsabilité du professionnel encore encore assez flou c'est à dire que c'est compliqué très compliqué en même temps c'est compliqué aujourd'hui je pense que le confinement enfin après moi je donne que ma ma vision plutôt en tant que clinicienne plus que en tant que superviseur ou autre mais en tant que clinicienne moi j'ai des patients que j'ai suivi depuis longtemps très 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 fragile et autres à partir du moment où le confinement est avant ça quand il déménageait ben c'était clair c'était vous déménagez donc vous trouverez un autre thérapeute qui vous suivra merci madame bon madame depuis que le confinement a eu lieu et qu'on a suivi nos patients en visio c'est beaucoup moins clair cette histoire et pour eux de comment on équilibre ça comment moi je suis arrivé à un moment où je dis selon la fragilité du patient il faut alterner donc j'accepte de faire un peu de visio mais je les oblige enfin je les oblige je les invite fortement voilà j'oblige personne à venir me consulter aussi à Paris pour que je puisse les voir physiquement enfin tout ça c'est c'est compliqué je trouve alors que ça se posait beaucoup moins avant pour moi oui tout à fait ça se posait pas quoi je veux dire à part les quelques patients que j'avais à l'étranger pour x y raison mais maintenant ça se pose oui oui tout à fait il y a un côté pas systématique mais bon on a eu une période où tout était à distance et puis le reste de ça c'est qu'effectivement aujourd'hui ça devient une possibilité que les patients d'ailleurs proposent souvent c'est pas forcément le psy donc il faut pouvoir répondre effectivement à cette demande et il faut pouvoir répondre avec du sens je dirais par rapport à la thérapie alors après on n'a pas de règles officielles mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels qui apprécient d'avoir soit un premier échange en présentiel soit assez vite vous voyez quand la rencontre s'est faite à distance une rencontre en face à face classique et du coup voilà la question de l'éloignement géographique là se pose encore de manière particulière mais bon enfin moi j'ai beaucoup collaboré avec psy expat et effectivement ce genre de service est essentiel pour la santé mentale des expatriés donc voilà c'est complexe il n'y a pas de réponse puis on ne peut pas toujours les rencontrer ceux qui sont dans l'humanitaire on ne les rencontre pas forcément en vrai et je trouve aussi qu'au niveau énergétique je trouve ça très fatiguant moi je ne sais pas si vous utilisez ce mot là vous mais enfin voilà je trouve que ça demande c'est plus fatiguant pour moi d'être en visio qu'en face à face oui il y a eu des travaux sur cette fatigue notamment quand on était plusieurs heures par jour tous en visio une fatigue particulière alors il y a eu des travaux en neuropsychologie il y a eu des travaux un petit peu en clinique je me rappelle à tour tu te rappelles benoît ces deux jeunes femmes qui étaient intervenues justement sur la fatigue en visio donc il y a des choses qui arrivent mais effectivement je pense qu'il y a plusieurs paramètres en fait on a parlé des aspects techniques tout à l'heure et ça c'est vrai que pour les psychologues c'est très nouveau en général on n'est pas du tout formé à tout ça il y a les aspects juridiques qui rejoignent la démentologie sachant que le code nous donne quand même peu d'informations encore aujourd'hui sur comment on fait puis il y a les aspects cliniques pour quel patient à quel moment comment on fait je lirai votre livre du coup merci comme ça j'aurai la réponse enfin des réponses en tous les cas à donner aux autres mais ouais je voulais juste dire que le travail de supervision du coup est vraiment essentiel aussi je pense que d'ailleurs c'est Dana Castro qui avait vraiment beaucoup travaillé ces questions-là je connais bien parce que les professionnels en ont vraiment besoin déjà d'habitude mais encore plus je dirais par rapport à ces pratiques-là alors par contre faire de la supervision à distance je trouve ça très confortable et assez facile en tant que superviseur après il y a des gens qui préfèrent être en physique mais moi je trouve ça chouette ça permet de voir des gens sur toute la France de ne pas voir que des parisiens oui et puis ce n'est pas les mêmes enjeux je dirais en supervision c'est pas pareil merci peut-être un petit commentaire que je voudrais rajouter parce qu'on a publié un certain nombre de choses on ne peut pas tout mettre dans le bouquin mais on a quelques données là-dessus qui ne sont pas inintéressantes c'est que contrairement par rapport à l'appropriation que sont faites les psychologues de ces techniques contrairement à ce qu'on aurait pu intuitivement penser à travers des choses qui s'écrivent qui se disent à droite à gauche l'adhésion ou la non-adhésion à ce type de pratique est relativement peu impactée par le type de référent théorique ou le modèle d'approche des psychologues ce n'est pas une variable de poids il y a vraiment des gens de toutes les approches qui sont appuyés là-dessus donc il y a une évolution d'une certaine façon des paradigmes et des théories ce qu'on retrouve bien d'ailleurs dans les théories de l'isme mais là au niveau du quotidien c'est vraiment ce qui ressort les mouvements d'appréhension les plus immédiats sont souvent plutôt et ça aussi intuitivement c'est bien évident qu'on est peut-être plus hésitant plus réservé avec des publics spécifiques il y a toute la question des enfants par exemple d'évidence les personnes âgées enfin toutes les personnes qui n'ont pas une autonomie psychique suffisante ça pose de réelles questions alors on peut comprendre que ce soit plus réservé mais c'est vraiment une façon plus générale de s'approprier ces démarches nouvelles qui est une ouverture ou des réserves mais assez peu impactée par les pratiques je me permets juste je vous redonne aussi un petit chiffre qui ne fait pas partie du bouquin parce que c'est du tout frais ce n'est pas publié mais ça l'a sorti là-dedans on a fait peut-être là où l'autre des participants psychologues ont vu passer ça avec la FPP on a fait une enquête sur le libéral sur les pratiques dans le printemps qui s'est terminé on a clôt ça fin juillet donc ça ne visait pas la télépsychologie ça visait c'était plutôt un état des lieux sur la façon dont les gens bossent leur cadre matériel, administratif de travail le type de pratiques qu'ils ont le coût des consultations leur charge tout ça donc en train de traiter toutes ces données-là ça sortira quand même dans pas très très longtemps le rapport mais il y avait 2-3 items sur la téléconsultation sur M. Les Vieux on a eu 2000 réponses à peu près donc là c'est vraiment chez des libéraux uniquement et donc on a les 2-3 on a 67% de gens qui disent pratiquer et recourir à la téléconsultation là on voit bien des choses qui se stabilisent là et puis en gros dans leur fréquence d'usage il y avait 3 paquets puisque la granularité n'était pas plus fine mais ceux qui font un peu moyennement beaucoup ça se répartissait par tiers donc parmi les 2-3 qui y recourent vous voyez ça rentre quand même c'est pas tout le monde mais ça rentre quand même fortement dans les mœurs et les pratiques de libéraux à l'heure actuelle et bien évidemment aussi ça c'est vrai peut-être de l'évolution de la posture des psychologues mais on sait très bien que le monde bouge et les patients les usagers aussi ils ont des attentes qui sont configurées par voilà les nouveaux modèles relationnels ça aussi c'est une dimension importante à prendre en compte je dirais pour finir juste si je peux me permettre encore plus chez les jeunes certainement chez les jeunes patients il y a ce côté ils ont une notion peut-être plus pratique que nous les plus grands on va dire sans dire mieux mais les plus grands et puis après là où je trouve qu'il faut faire attention au cadre je discutais moi-même de ça avec un de mes superviseurs l'autre jour en disant comment on impacte ce cadre justement les plus jeunes ont tendance à plus facilement vouloir basculer en téléconsultation alors que ce n'était pas prévu et que c'était prévu en physique et comment il faut en tous les cas moi je suis amenée à reposer le cadre et dire ça ce n'est pas possible en fait sauf si évidemment si vous êtes malade Covid ou je ne sais pas quoi mais on ne peut pas ce n'est pas à la carte ce n'est pas tiens d'un seul coup je décide que je passe en téléconsultation et qu'on met en sa question enfin en tous les cas moi ça m'a questionné au niveau du cadre et je suis obligée je suis assez souple dans le cadre ma façon d'être bref c'est simple oui alors les plus jeunes oui je ne sais pas si vous il y a quand même cette barrière je dirais des plus jeunes c'est-à-dire les enfants enfin moi je ne parle pas des enfants moi je ne suis pas d'enfant donc je suis dans les 20 voilà je dirais à partir de 20 ans j'ai suivi beaucoup d'enfants mais pas en télépsychologie par contre c'est vrai que même les grands adolescents 17-18 ans c'est possible en tout cas j'ai déjà fait alors ce que je constate moi avec cette tranche d'âge on va dire les 17-25 c'est qu'il y a deux écoles il y a ceux qui sont effectivement très partisans de rester d'ailleurs de rester je dis en visio parce que il y trouve probablement un certain confort qui est moi en tout cas dans les expériences que j'ai eues c'est souvent en lien aussi avec la problématique personnelle que vit la personne à ce moment-là et donc c'est important que le clinicien puisse effectivement à mon avis à certains moments insister pour qu'il y ait une rencontre en présentiel justement par rapport au cadre et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent se discuter dès le début d'un suivi puisque maintenant on sait que ça va apparaître dans le cadre de parler un peu des modalités du distanciel présentiel et voilà les motifs pour lesquels ça serait possible sans être rigide bien sûr mais de l'évoquer dès le début c'est toujours mieux alors il y a ceux donc qui sont vraiment confortables puis il y en a d'autres des très jeunes aussi qui ont eux-mêmes je dirais certains a priori par rapport à la thérapie à distance et qui refusent qui ne veulent pas du tout de distanciel ni téléphone ni vidéo donc je pense que bon voilà il faut être vigilant par rapport au cadre encore une fois c'est-à-dire que moi dans les cas où les personnes refusaient de venir j'avais l'impression que la thérapie n'était pas complète il me manquait quelque chose donc j'ai insisté pour les rencontrer à certains moi c'est pas c'est pas c'est pas le fait de refuser de venir c'est ceux qui du 5 minutes avant appellent en disant Emmanuel je me suis pas réveillée est-ce qu'on peut passer en visio c'est plus ce modèle-là c'est pas oui mais est-ce qu'on peut pas interroger le désir de venir ah bah oui non mais c'est ça c'est là où je dis il faut poser le cadre mais c'est c'est ce truc de comment dire on est plus à la carte quoi comme je dis comme les restaurants chinois tu vois on peut dire non on peut dire non voilà mais pour dire non il faut poser le fait que en amont ok de temps en temps on sera en visio parce que voilà parce que ça vous arrange parce que ça m'arrange parce que mais on l'a décidé à l'avance exactement oui à la dernière minute voilà et j'ai moi observé que c'était plus les jeunes qui faisaient ça que les plus mais ça peut arriver aussi aux plus jeunes c'est pas et ça se comprend je veux dire au lieu de passer de trois heures bah c'est c'est une heure quoi pour ceux qui viennent de loin donc ça se comprend aussi je me tais parce que autrement il n'y a pas qui part bon mais je crois qu'on arrive au bout de notre de l'heure de qu'on avait consacré à ce thème là merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt pour d'autres lundi dérace éventuellement voilà merci à tous en tout cas et toutes d'être présents mais si vous avez si de ce soit une demande d'informations de questions de remarques vous pouvez aussi nous les adresser voilà vous retrouvez facilement je pense les mails dans nos secteurs d'origine ou sur le siège de la FFPP il n'y a pas de problème de toute façon on répondra à vos questions si vous vous manifestez ça nous permet aussi d'enrichir à la fois cet ouvrage et ses suites peut-être qu'il y en aura une voilà ça va tellement vite que ça méritera sûrement une poursuite dans quelques temps voilà merci en tout cas à toutes et tous merci bonne soirée à tous merci bonne soirée merci